Hi Mina, c'est Kyo-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy IX. J'ai passé un long moment à m'entraîner pour que mes personnages apprennent toutes les capacités, toutes les compétences pour les armes et les équipements qu'on a. Tout le monde a tout appris, à l'exception d'Invincible, je crois qu'il me reste 3 personnages qui doivent l'apprendre. Mais en même temps, c'est un truc qui est très très long, donc ça je me suis dit que ça pouvait se faire au fur et à mesure du reste de l'aventure, mais sinon tout le reste a été appris. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite vidéo détente, et pour ça on va s'occuper de récupérer tous les chocographes que j'ai récupérés jusqu'à présent. Donc j'en ai récupéré 5 dans la baie des chocobos, parce que je peux en récupérer que 5 pour l'instant grâce à la couleur de choco actuellement. Et je propose donc qu'on les récupère, on peut presque tous les récupérer. Donc voilà, on va faire ça. Et une fois que, parce que dans ceux que j'ai récupérés bien sûr, j'ai le chocographe pour transformer choco en un nouveau chocobo, enfin une nouvelle couleur en tout cas. Et une fois que je l'aurai transformé, je retournerai à la forêt des chocobos pour récupérer le chocographe suivant, et ainsi on continuera à récupérer les chocographes. Voilà ce que je propose pour l'instant de faire. Donc on va commencer par aller sur le continent là, celui tout en haut, le continent de glace, où on pourra récupérer le premier chocographe. Un chocographe d'ailleurs qu'on avait récupéré au tout début, puisqu'on l'avait déjà avec le chocobo blanc. Alors, il y a des empreintes juste là. Hop. Donc, c'est celui-ci. Alors normalement, si ma mémoire est bonne, je vous grabe, le truc doit être ici quelque part. Je crois qu'il est dans la neige même normalement, non? Non? Je crois que t'ai. Il est là! Voilà. Ok. Boca, maxi potion, tente, et une carte aérothéâtre. Ensuite, on a le guet oublié, qui n'est pas très loin. Donc on va aller le chercher. En partant d'ici, on peut l'atteindre. Donc voilà. On traverse les eaux peu profondes, et le guet oublié est juste ici. Voilà. Normalement, ça doit être juste ici. Voilà, je l'ai. Choco-légumes, éther, maxi potion, et une draguerie. Une draguerie, ce sera une arme pour Tarasque. Ça pourrait être utile. Grâce à ces coffres, je vais avoir pas mal d'armes et d'équipements très utiles. Ce qui va justement me booster mon équipe. Donc ce sera quand même assez utile. Ensuite, le guet lointain, on peut pas l'atteindre d'ici, parce que malheureusement, les eaux peu profondes ne sont pas assez mises pour ça. Donc on va récupérer le Narcisse bleu, et on va aller se mettre sur un îlot, où il y a des empreintes de Chocobo. Et de là, on pourra le récupérer. Alors, pour ça, il faut passer par là. Alors. J'avais mémoire que le Narcisse bleu était plus rapide que ça. Je trouve qu'il est bien lent, n'empêche. Mais bon. Alors. Allez. Normalement, il doit y avoir une île pas trop loin, où il y a des empreintes de Chocobo, et où bien sûr, elle est accessible. Voilà, celle-là, avec les plages. Voilà, je la vois. Parfait. Alors. Hop. Alors, Chocobo. Voilà, et maintenant, pour atteindre le guet lointain, on se dirige par la caméra, s'il te plaît, tu es extrêmement lente. Voilà, donc là, on suit pour l'instant le chemin. Je rappelle que ce continent-ci est totalement inaccessible pour l'instant, parce qu'il n'y a aucune plage. Vous pouvez faire tout le tour complet du continent, il n'y a aucune plage pour y accoster. Donc, à l'exception d'avoir un vaisseau volant, ce n'est pas possible d'y aller. Donc, pour l'instant, ce continent entier, c'est inaccessible. Et pourtant, il est grand, ce continent. Alors, normalement, c'est ici. Je crois que c'est ici, quelque part. Voilà, celle-là. Une robe de Gaïa, et on a eu trop de potions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le guet déclinant. Celle-là, le guet déclinant, il est plutôt du côté, du continent extérieur. Donc, pour ça, il faut retourner au Narcisse bleu, et changer de continent, évidemment. Alors. Heureusement que la musique de Chocobo est agréable, parce que sinon, ce serait chiant. J'aime bien ce remix de Chocobo. J'aime bien, c'est la musique du FF9. Alors, descend. Voilà. Non, non, pas le Chocobo, le bateau. Voilà. Alors, pour atteindre celui-là, on va, vu que la terre est ronde, on va passer par ce côté-là. Ce sera plus simple. Allez. C'est toujours un peu long, ce genre de passage, mais bon. Moi, je sais, je pourrais accélérer, mais je ne sais pas si j'ai envie, en fait. Je sais bien que l'avantage, c'est qu'ici, on n'a pas, on n'a pas la musique qui accélère avec le jeu, mais bon. Je vous laisse profiter, je vous laisse profiter du voyage, quand même. Alors, normalement, il doit y avoir une plage pas trop loin, ici. Et je vois des empreintes. Et normalement, le guet est tout prêt, en plus. Donc, c'est parfait. Je vais me faire attaquer. Voilà, c'était évident. Vraiment, ce n'est pas des ennemis extrêmement dangereux. Au passage, pour mon entraînement, si vous voulez savoir, je me suis entraînée sur l'île... Oh, un Pampa. Des Pampa. Je me suis entraînée sur l'île de la baie de Chocobo, principalement sur la plage. Parce qu'en fait, sur les herbes, malheureusement, il y a des big dragons. Et même au niveau où je suis, il reste assez dangereux, les big dragons. Donc, il vaut mieux éviter. Tandis que sur la plage, les monstres sont quand même plus faciles à éliminer. Et ils sont... Ils sont... Ils donnent... Vous gagnez 3 points de compétence par... Vous gagnez 3 points de compétence par combat. Donc, quand vous avez compétence de plus, vous obtenez 6 points de compétence. Donc, c'est quand même pas trop mal. Toi, t'es morte. Ça, on fait déjà 1. Est-ce que l'autre sort ? L'autre sort aussi. Parfait. Je sais pas s'ils vont les one-shot. Non, il a pas one-shot celui-là. Ah bah non, on va mourir parce qu'on a quand même beaucoup plus de... 2000 PV maintenant. Ah bah il est mort en plus, de toute façon. Il est quand même mort. Donc, Vivi l'a achevé alors qu'il était sous terre. Ok. Voilà, ils donnent quand même pas mal d'expérience. Surtout que... Surtout que tous mes personnages ont niveau plus. Donc, directement, ils gagnent plus d'expérience encore. Alors. Les traces de Chocobo. Voilà. Il faudra que je revente des potions. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes au niveau des... Au niveau des... Des trésors. Alors, le guet déclinant, il est par là. Enfin, il est juste là en fait. Et normalement, je crois que le trésor est dans le creux. Bingo. Défligeur, éther, body-spect-lieu. Et un N-Kai. Un N-Kai, si je me souviens bien, c'est un bracelet. Et normalement, il ne me reste plus que le guet de l'eau. Voilà. Le plateau brun, déjà, il faut un Chocobo rouge pour l'avoir. Mais en plus, même si j'ai mon Chocobo rouge, on ne pourra pas l'avoir. Tout simplement parce qu'il se trouve sur le continent qui nous est inaccessible pour l'instant. Donc, ce n'est même pas la peine d'y penser. Même quand il sera plus grisé, je ne pourrais pas y aller. Alors, le guet de l'eau, par contre, il se trouve sur le... Il se trouve autour du continent de la Brume. Et en fait, il n'est pas très très loin de la forêt des Chocobo, justement. Donc, ça va être pratique. Alors, d'ailleurs, si vous voulez retourner à Alexandrie, puisque comme Alexandrie se trouve sur une montagne, vous avez ici le port d'Alexandrie. Donc, ici, avec le Narcisse bleu, je peux rentrer dans le port d'Alexandrie. Je ne vais pas y aller pour l'instant, parce que ça ne me sert à rien. Donc, on y ira plus tard. Enfin, on y retournera sûrement plus tard, mais pour l'instant, ça ne me sert à rien d'y aller. Donc, voilà. Donc, le guet de l'aube, c'est tout près d'ici. Allez. Voilà. En fait, le trésor du guet de l'aube, il est juste ici. Et il me faudrait juste des empreintes de Chocobo. Je ne sais pas, je vais carrément à la... Parce que quand j'ai dit, la forêt de Chocobo, elle n'est pas loin. Elle est là. Voilà. Comme ça, juste après, je peux justement m'occuper de récupérer les Chocographes qui se trouvent là. Donc, hop. Voilà. Donc, maintenant, on va chercher le trésor. Donc, vous voyez, on n'est pas loin de traîneau, puisque justement, on a l'aube qui décline. Normalement, le trésor, il est ici quelque part. Où est-ce qu'il est exactement ? Ça, c'est jamais évident à savoir. Il est là. Et normalement, c'est celui qui nous transforme. Voilà. Qui nous transforme donc en Chocobo rouge. Qui nous transforme donc en Chocobo rouge. Nostalgique. Nous attendons ton retour. Choco reçoit le pouvoir d'escalader les montagnes les plus abruptes. Que ta marche vers ton pays natal soit régulière. Nous t'attendons. Merci. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré celui-là, je peux aller chercher celui de la terre secrète. Donc, celui qui est en plein milieu des montagnes. Donc, techniquement, il est accessible en Chocobo jaune. Mais comme il est entouré de montagnes, c'est vrai que si vous n'avez pas d'aéronelle, vous pouvez y aller. Donc, tout simplement, là, on va les récupérer en étant en Chocobo rouge. Voilà. Et c'est tout simplement par ici. Évidemment, il y a la caméra qui a un petit peu de mal à suivre. Je ne vois plus rien, caméra. Comme je vous disais, il y a un traîneau qui n'est pas loin. C'est pour ça qu'on l'appelle le guet de l'aube. Et normalement, le trésor, il est juste là. Alors, Antidote, Jadley, Angel Moon et une carte d'Hero Cargo. D'ailleurs, une seconde, je vais quand même regarder un peu les deux cartes que j'ai reçues. Mouais. C'est de la merde. Elles sont belles, par contre. Ça, elles sont très, très belles. Mais elles sont complètement en as. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Donc ça, cette carte-là et celle-ci, je les ai récupérées à force de farmer les monstres sur la rivière, d'ailleurs. Donc, pas trop mal. J'ai quand même reçu une carte Ketama qui était quand même pas mal intéressante. Donc, voilà. Donc, je propose de faire une... Enfin, moi, je vais faire une ellipse ici. Le temps d'aller récupérer dans la forêt des Chocobos tout ce que... Enfin, les... Je crois qu'il y a quatre Chocographes à récupérer maintenant. Plus deux pièces de Chocographe. Si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. Donc, on va y entrer parce que Mene va nous parler. Oh ! Maintenant, il est flamboyant ! Flambois, Choco ! Creuse et flambois, Kubo ! Voilà. Donc, moi, je vais faire une ellipse ici. Le temps de récupérer le Chocographe. Et après, on repartira à la chasse au trésor. Voilà. Donc, à tout de suite. Re, tout le monde ! Voilà. J'ai trouvé les Chocographes de la forêt de Chocobos. Ça a été assez rapide. Ailleurs, c'était pas mal. Alors, aussi, dès l'instant où Choco devient rouge, vous avez accès au piment-cou. Donc, en fait, vous découvrez les piments-cou. Alors, évidemment, là-dessus, je n'ai pas... Vous n'avez pas vu l'explication de Mene. En fait, le piment-cou, c'est juste que... C'est comme un piment. Et en fait, quand vous le donnez à Chocobos, il est pris d'une frénésie. Et quand il est sur le sol, il commence à taper du bec très violemment. Quand il est dans une eau profonde, ce qu'il ne peut pas faire pour l'instant, il va plonger. Donc, voilà. En fait, ça lui donne un bon gros boost, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme Chocographe ? On a les bois interdits. Les bois interdits... Les bois interdits, il me semble que c'est pas loin. Ouais, je les vois. Donc, on peut les faire. Ils sont bien accessibles ici. Ils sont même ici, quelque part. Vous voyez ? Ils sont juste ici. Au sommet des montagnes. Voilà, c'est ici. Je crois que c'est juste au milieu. Bingo ! Ether, Eixir, Angel Moon, Sorkan. Oh, une canne pour Vivi. Alors, quoi d'autre ? Le plateau vert. Le plateau vert, il est toujours sur ce continent-ci. Il n'y en a pas énormément des Chocographes. Donc, techniquement, on devrait pouvoir facilement les atteindre tous. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de Chocographes sur cette zone. Alors, normalement, ça doit être ici, quelque part. Voilà. Ça doit être ça, je pense. Attendez. Je ne suis pas sûre. Là-bas. C'est là-bas. Voilà, c'est ici. Et je crois que c'est... Je ne sais pas s'il est censé être sur la montagne. Il est dans la forêt. Non, il n'est pas dans la forêt. Je crois qu'il doit être sur le rebord de la montagne, techniquement. Non. Où est-ce qu'il est exactement, celui-là ? Ce n'est jamais évident de les retrouver. Donc, là, non. Il serait ici ? Non. Alors, là, par contre, j'ai toujours un doute parce que ce n'est jamais évident. En tout cas, en plus, sur la map, ce n'est pas comme dans les... Ah, ben voilà, il est là. Ce n'est pas comme dans la baie ou les forêts. Il fait toujours le même bruit. Ah, ben déjà. Ok. On va déjà se transformer pour le prochain. Et donc, on va devenir un chocobo bleu foncé. Et donc, avec celui-là, on va pouvoir aller dans les eaux profondes. Nostalgique. Nous attendons ton retour. Choco reçoit le pouvoir de nager dans les mers les plus profondes. Tu es arrivé jusqu'ici. Tes efforts sont en métaux récompensés. Nous t'attendons. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'on ne peut pas devenir... On ne peut pas transformer Choco en chocobo doré pour l'instant. Parce que ce serait de la triche. Sinon, on aurait accès au continent fermé pour l'instant. Donc, le continent qui est... Je trouve qu'il est plus mauve... Enfin, plus... Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on ne peut pas devenir chocobo doré pour l'instant. C'est ça, le jeu le bloc. Et heureusement qu'il le fait. Sinon, on serait chocobo doré beaucoup trop rapidement. Alors, on va aller chercher le dernier qui est donc la baie glaciale. Et là, je vais y aller en chocobo. Je vais laisser un exercice bleu derrière moi pour l'instant. Et donc, la baie glaciale, vous l'avez compris, il n'y a qu'un seul continent où il y a de la glace. Donc, c'est ça. Donc, on va aller jusque là-bas. Je ne vais pas accélérer. On va y aller tranquillement. Profitons de la balade à d'autres chocobos. Là, par contre, on a les patounes dans l'eau. Mais ça, ce n'est pas un souci. Notre petit choco, il nage. Tout peut perdre. Et après, vu qu'il m'aura fallu à peine 5 minutes pour récupérer tout ça, je vais retourner dans la baie des chocobos pour récupérer les chocographes qui manquent. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que pour obtenir le chocographe qui me transforme en chocobo d'or, enfin, qui me transforme en chocobo d'or, il faut en fait rassembler 6 pièces de chocographe. Il y en a 6. J'en ai 4 pour l'instant, il me semble. Et en fait, il faut savoir que les deux derniers seront inaccessibles tant que je n'arriverai pas à un certain moment dans le jeu. parce que sinon, j'aurai accès au dernier continent beaucoup trop facilement. C'est uniquement pour ça. Donc, le jeu bloque l'accès à la transformation. Normalement, il est là, je crois. Pas ici ? Attendez. Non, c'est peut-être par là, alors. Ah, voilà. Il est là. Péridote, Opale, Saphir, Topaz. Donc, en gros, c'est le truc pour les chimères, mais les chimères, on les connaît maintenant. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va tout simplement aller du côté de la baie des chocobos. Et donc, je vais récupérer les chocographes qui manquent. Techniquement, il n'y en manque plus beaucoup maintenant. Je crois qu'il en reste... Attendez, parce que là, je me dirige complètement en random. Je crois que la baie, c'est là-bas. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une ombre, là. Retenez ça, on en parlera plus tard. Il y a un truc qui se balade. Voilà. Donc, ici, nous sommes donc à la baie des chocobos. Et maintenant que le chocobo est en mode, je peux aller partout, on va pouvoir creuser dans toutes les parties de la zone. Qu'est-ce qu'il a l'air malade ? Quoi ? Je t'ai vexé ? Excuse-moi, Kubo. Qu'elle que soit ta couleur, tu seras toujours mon chocobo. Donc, en fait, tant qu'il était bleu clair, on pouvait creuser que dans la zone ici où il avait pâte. Maintenant, on peut aller partout. Donc, on va pouvoir creuser dans toute la zone. Et là, par contre, croyez-moi que ça va être chiant. Alors, attendez, je vais juste vérifier pour ne pas dire de bêtises. Maintenant qu'on est bleu foncé, il y a trois chocographes à trouver. Et comme je l'ai dit, les deux dernières pièces de chocographe ne nous sont pas accessibles pour l'instant à cause de... Parce qu'il est trop tôt, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais faire une ellipse, le temps de trouver les trois derniers chocographes. Et je vous retrouve après. A tout de suite ! Et re, tout le monde ! Voilà, j'ai trouvé les trois chocographes de la baie des chocobos. Donc, les trois derniers. Alors, là-dessus, on va les faire. Donc, celui-ci, plateau brun, je ne peux pas le faire parce que c'est sur le continent qu'on n'a pas accès. Celui-là aussi, je ne peux pas le faire. Donc, on va faire le plus proche de là où on est, c'est mer. Donc, c'est celui-là le plus proche. Donc, on va faire celui-là pour commencer. Et puis, on ira faire l'océan du soir qui n'est aussi pas trop loin. Alors, techniquement, celui de la mer, il est par ici. Attendez, il faut passer de l'autre côté de la grande île qui est là, avec la grande montagne. Alors, ceux qui sont en plein air de l'océan, je ne vous dis pas, c'est les plus durs à récupérer. Mais heureusement, j'ai une carte pour me rappeler où ils sont exactement. C'est quand même plus... Enfin, exactement. Presque exactement. Parce que malgré tout, je cherche, vous le voyez. Alors, normalement, c'est à partir d'ici, quelque part. Donc, il ne faut juste pas aller trop trop loin, il me semble. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, quand on n'a pas de repères, ça ne va pas être évident de choper l'endroit où il est. Bon, pfff, mais voilà. J'avais peur que ça dure trop longtemps, mais au final, pas du tout. Gênes, robe de lumière, Moby Dick et la carte d'Alexandre. Ok. Et maintenant, on va donc faire l'océan du soir qui se trouve de l'autre côté du continent. Donc là, ça va être sûr, parce qu'il va falloir faire tout le tour. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Pour l'instant, on en aura fini avec le chocobo. Puisque je ne pourrais rien faire de plus. Je ne peux pas le transformer en chocobo d'or pour l'instant. Parce que je dois attendre d'arriver à un moment particulier du jeu pour pouvoir le transformer. Et je n'ai pas accès au continent autour duquel je tourne. Donc, je ne peux pas chercher les deux chocographes qui restent. Donc, on terminera par... Enfin, je ne sais pas si on terminera, parce qu'il faut que je regarde... Il faut que je calcule combien de temps ça va faire. Ça ne va pas faire une vidéo extrêmement longue. Déjà, on ira voir... Je crois que c'est Mauricio qui s'appelle. Le fanat café. Parce que je suis allée récupérer le Kilimanjaro. Puisque vous, vous savez où il est. Parce que pendant une vidéo, je l'avais récupéré. Mais apparemment, en recommençant une save, j'ai oublié de le reprendre. Donc, je l'ai récupéré à nouveau. Et voilà. Donc, on ira les porter à Mauricio, les cafés. Et voilà. À force de parler, on arrive là où se trouve le trésor. Donc, normalement, il est ici quelque part. Je suis trop loin. Je vois un petit peu. Je ne sais pas s'il faut aller loin. Non, je suis trop loin. Là, je l'ai. Voilà. Et on a un résurex. Une robe. Un diamant. Et une carte Massamune. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est tranquille avec ça. À l'élec. Voilà. Pour ce qui est des trésors qu'on déterre avec le piment de couche, je ferai ça quand j'aurai fini tous les chocographes. Donc, quand on aura le chocobot d'or. Parce que sinon, ça va être pas forcément compliqué, mais un peu plus chiant. Simplement. Donc, voilà. On fera ça après avoir récupéré tous les chocographes. Et maintenant, je vais me diriger vers Dali. Afin d'aller donner les... Voilà tout ce qui reste de l'arbre de Clara. Il ne reste plus rien du tout. C'est malheureux. Alors, que je vois un peu où on est, tout ça. Dali doit pas être très très loin, techniquement. Je crois que Dali est par là. Ouais, voilà. Dali est juste ici. Voilà. Donc. Voilà. Oh, mais c'est... C'est le 3 cafés de mes rêves. Tu veux bien me les donner ? Bien sûr. Merci. Désolée pour tout le mal que tu t'es donné. Ah, quel bonheur. Je bois un café dont j'ai même jamais rêvé. Je vivais rien qu'en pour ce moment. Maintenant, je pourrais rejoindre ma défunte femme n'importe quand. Je te l'enverrai. Voilà. Donc, maintenant, si on rentre dans sa maison, on voit que la maquette n'est plus là. Donc, il a dit qu'il me l'enverrait. Donc, normalement, après, si je retourne à Lignblanc dans la cage des Dentalas, elle y sera. Donc, la masse M1, elle est là, avec 7 en attaque. C'est quand même pas mal. C'est dommage qu'elle ait si peu de flèches. Et on avait le Moby Dick. Qu'est-ce qu'il est le Moby Dick ? Alexandre. Alors, j'ai vraiment pas de chance avec les trucs, les flèches. Alors, le Moby Dick, c'est quoi ? C'est une arme, vraiment, le Moby Dick, mais je ne veux pas ennouer. C'est une arme, pourtant, le Moby Dick. Le jeu m'a arnaqué. Elle est où, ma carte Moby Dick ? Non, mais sérieusement ? Elle est où, ma carte Moby Dick ? Le jeu m'a arnaqué. On est d'accord, vous avez vu comme... Ah, non ! Non, 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 c'est pas une... Je suis bête. C'est une arme Moby Dick que j'ai reçue. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que j'avais reçu la carte Moby Dick, mais j'ai reçu l'arme Moby Dick, en fait. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc, ça s'est fait. Donc, on est à combien ? On est à 6 minutes pour cette partie-ci. Donc, attendez, on avait... Alors, j'avais calculé... Ouais, ça va faire un peu... Ça va faire environ 30 minutes. Bah, écoutez, on va peut-être... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, écoutez, je pense que... On va peut-être... Oui, déjà, il faudrait que je retourne à la caverne Kismar pour donner les graines au mougueul. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir la vidéo en cherchant l'Eretama. Comme ça, ce sera vraiment une vidéo tranquille, pépère. Et la prochaine fois, on pourra continuer les... On pourra continuer la suite de l'histoire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi, je vous dis... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501